Comment distinguer les types de parfums à la technique ? Vulgarisation, montée en gamme, aujourd'hui je vous dis tout. Comment ça va ? Bienvenue, ravi de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne Olivier Parfumerie. J'espère que vous allez bien, c'est un petit moment que j'avais plus ou moins disparu, mais on va voir aujourd'hui un sujet qui me paraissait essentiel, ça faisait un moment que je voulais vous l'exposer, enfin travailler ça pour justement, c'est un genre de compte rendu, ou plutôt un dossier que je vais vous proposer aujourd'hui, suite à un échange auprès des membres du Discord, je leur ai proposé qu'est-ce que vous souhaitez comme thème, et il y a ce thème-là que je mettais de côté depuis un moment, et finalement je remercie Abde qui fait partie du Discord et qui m'a proposé ce thème-là et j'ai réussi à l'enrichir, ça m'a pris du temps de pouvoir justement développer tout ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc oui, on va voir ça en plusieurs points. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, et si vous restez, je suis à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 3 maisons, entrée de gamme, milieu de gamme, et haut de gamme, des valeurs sûres, vous allez voir ça, des vraies valeurs sûres avec lesquelles vous pouvez passer à l'achat des yeux fermés. Donc bien évidemment, je vais aussi vous donner des anecdotes durant cette vidéo pour ne pas rendre ce format trop académique. Vous savez, si on commence par une vidéo type, voilà, née en 1866 après Louis VI le gros, je sais que ton... Et c'est le but, moi je n'aime pas ça. Donc voilà, sinon on ne s'ennuie pas une minute, on va s'emmerder 3 heures, et comme je l'ai dit à l'instant. Donc on va voir ensemble les différents points, à savoir les maisons de composition, comment partir de la création d'un parfum de A à Z. Mais ce qu'il y a derrière, moi ce qui m'intéresse, c'est vous exposer les backgrounds du parfum. Voilà, excusez les coulisses, voilà, si vous préférez parler en français. Les coulisses de la création d'un parfum, c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui, en toute transparence. Donc en premier, on va voir les maisons de composition. Qu'est-ce qu'une maison de composition avec les parfumeurs ? Très très important aujourd'hui, je vais vous demander un maximum de votre attention pour pouvoir faire en sorte que les informations circulent bien. En point numéro 2, on va voir qu'est-ce que l'IFRA ? Vous allez voir, c'est super intéressant, je suis content de... Voilà, franchement, ça fait plaisir. Comme ça, on va peut-être un peu moins me taper dessus. Et voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu comme la musculation. Je suis beaucoup Jamcore DZ. Il explique un peu ce qui se passe derrière, voilà, tout ce qui se passe, puisque lui, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Moi, je vais vous proposer ce format-là pour la parfumerie. Donc, qu'est-ce que l'IFRA en point numéro 2 ? Et pourquoi on a des dupes à 30 euros sur des parfums qui en coûtent 250 ? On va évoquer ça, on va vraiment évoquer ça avec la qualité des matières premières, vous allez voir. Et le dernier point, ça sera les fameuses 3 maisons de différentes qualités. On va voir ça ensemble. On commence tout de suite avec le point numéro 1, si vous le voulez bien. je n'ai pas fait de PDF parce que j'ai pris des notes et ça m'aurait pris trop de temps de faire un PDF. Je voulais faire ce format-là qui sera peut-être disponible. Vous pouvez l'écouter en podcast si vous avez YouTube Premium. Je vous invite à passer sur YouTube Premium pour ceux qui veulent profiter pleinement de cette application en verrouillant leur écran. On va peut-être faire ça pour Spotify, j'y réfléchis. Mais en tout cas, pour créer un parfum, si tu veux créer ou si vous voulez créer un parfum, vous devez faire appel à ce qu'on appelle une maison de composition. Qu'est-ce qu'une maison de... Olivier, qu'est-ce que tu nous racontes ? Il y a beaucoup de Français qui achètent le parfum sans savoir comment ou pourquoi. Et après, on s'avance d'être les pionniers dans la parfumerie. Aujourd'hui, justement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une maison de composition. Donc, j'ai pris des notes et comme vous le savez, c'est une entreprise spécialisée dans la création et la formulation de parfums. Donc, son rôle principal, c'est de concevoir des fragrances uniques en utilisant une combinaison d'ingrédients aromatiques, naturels et synthétiques. Donc, voilà. Et c'est de là où part beaucoup d'éléments, en fait, les matières premières, leur qualité naturelle ou synthétique et il y a du synthétique haut de gamme, il faut le savoir. Tout n'est pas à se jeter dans le synthétique. Donc, la maison de composition propose comme service la création de parfums. Ça, vous commencez à le visualiser. Donc, la maison de compo va mettre à disposition des parfumeurs talentueux et des experts en chimie. Bien évidemment, ils ne sont pas tout seuls, les parfumeurs. Il y a aussi du matériel, etc. Et les parfumeurs sont bien souvent accompagnés de laborantins qui sont chargés, qui vont les aider à peser les formules, que ce soit tel grammage de jasmin, d'osmanthus. Voilà. Le laborantin ou l'assistante, plutôt, elle va aider à peser la formule qu'on lui a donnée, en fait. Et c'est amené à évoluer parce que, justement, c'est remplacé aujourd'hui par des robots. Puis, il y a l'IA qui arrive à grands pas. Donc, c'est aussi des métiers qui vont potentiellement disparaître. Pour l'instant, je ne peux pas affirmer ça, mais bon, vous connaissez l'avancée technologique actuelle. Et donc, comment ça fonctionne avec la maison de composition ? Donc, vous avez une marque, ça peut être Armani, Tom Ford, qui envoient la direction artistique, c'est-à-dire le persona, le public ciblé et également le budget. Et à partir de là, la maison de composition son rôle, c'est de collaborer avec la marque et elle travaille en étroite collaboration avec les marques de parfums, les créateurs et les fabricants pour traduire, justement, les visions, leur vision en parfums tangibles. Ils vont se consulter entre eux pour voir comment ils peuvent travailler. Et cette collaboration, elle peut impliquer des échanges créatifs, des séances de brainstorming, donc voilà, où on essaye de faire des points, comment est-ce que ça vous plaît, etc. Et des essais, ça, c'est très important. On va parler des essais aujourd'hui pour trouver la fragrance parfaite qui correspond à l'image de la marque. Donc, le parfumeur va créer le parfum en faisant ce qu'on appelle des briefs. Voilà, il va proposer des briefs, plusieurs briefs qui vont revenir à la marque. Et je sais que certaines marques, pour ne pas les citer, dont une que je mets souvent en avant sur cette chaîne, elle envoie son idée de parfum, donc sa DA, à plusieurs maisons de compos et elles attendent le retour des parfumeurs pour voir avec qui ils choisissent de travailler. Voilà, il y en aura un seul qui vont sélectionner, c'est celui-ci qui me plaît le plus. Voilà, donc ça, c'est une petite anecdote que je vous file. Il y a le contrôle de la qualité où la maison va s'assurer également d'un contrôle rigoureux de la qualité des ingrédients utilisés dans leur composition et ça va garantir que les parfums correspondent aux normes les plus élevées en termes de pureté, de sécurité et de stabilité. Et c'est là que l'IFRA intervient. On va revenir sur l'IFRA juste après. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. J'espère que vous êtes encore avec moi et on va voir juste après qu'est-ce que l'IFRA car l'IFRA c'est un organisme qui veille à ça, que tout soit véritablement encadré. C'est très important le rôle de l'IFRA pour que votre parfum puisse être commercialisé sans quoi il va y avoir un blocage. Et la maison de composition est aussi à une certaine sensibilité aux tendances du marché. Vous imaginez bien que les maisons de compos elles sont souvent à l'avant-garde des tendances du marché du parfum et elles sont attentives aux évolutions des goûts et des préférences des consommateurs. Donc qu'est-ce qui marche en ce moment ? Sinon ils ne vont pas sortir un parfum qui ne marche pas et ainsi qu'aux innovations technologiques qui pourraient influencer l'industrie du parfum. Donc grosso modo la maison de compos elle va pouvoir accompagner et conseiller les marques sur leurs choix olfactifs. Vous l'aurez compris elle met à disposition les parfumeurs les matières premières puisque ce que fait la maison de composition c'est qu'elle a à disponibilité des matières premières qui est source aux quatre coins du monde à la vanille à Madagascar etc. La maison de composition dispose de ça donc vous investissez dans un service. Voilà donc ce que font les marques c'est qu'elles passent par une maison de composition pour créer leur parfum et cette maison de composition met à disposition un service. En somme c'est une maison de composition elle joue un rôle essentiel dans l'industrie du parfum en créant des fragrances qui vont peut-être évoquer des émotions des expériences sensorielles pour les consommateurs du monde entier. La maison de compo c'est par là où vous devez passer pour pouvoir créer votre parfum à main que vous êtes autodidacte vous vous débrouillez vous arrivez à tout faire il existe des gens comme ça je pense à je crois Imaginary Rotor il y en a qui se débrouillent tout seul je pense à Pierre Guillaume aussi qui ne passe pas par de maisons de composition on va voir quelles sont les maisons de composition et qui ne passe pas par des maisons de composition parce qu'ils ont réussi à avoir leur propre laboratoire leur propre atelier de composition en tout cas aujourd'hui il y a trois grosses maisons de composition sur le marché qu'on va voir ensemble franchement c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai toujours mis en avant les parfumeurs et je suis très content de vous le partager aujourd'hui vous allez voir on va évoquer les parfumeurs que j'ai pu rencontrer et ces maisons dans lesquelles je me suis rencontré pour les trois que je vais mettre en avant et on va commencer par Firnich voilà Firnich donc les trois maisons sont à Paris ça vous l'imaginez bien donc 80% des parfumeurs sont à Paris voilà donc quand votre parfum on vous dit parfum de Dubaï bien souvent allez je vais pas dire parfum de Dubaï mais de toute façon même Tom Ford qui est aux Etats-Unis il passe par Paris même s'il veut pas nous dire qui a fait le parfum c'est beaucoup c'est en France que ça se passe et ça c'est Maurice Roussel qui le disait dans un podcast 80% passent par Paris donc on va se pencher si vous le voulez bien sur Firnich je partage en scène 2 oula il y a un petit souci c'est parti sur ma note alors attendez il faut surtout que je règle ça tac tac pas sur Word mais plutôt sur ici voilà ce qui nous intéresse mesdames et messieurs donc c'est vous voyez ici on nous présente Firnich c'est une entreprise privée familiale je vais essayer de zoomer un petit peu voilà ouais c'est un petit peu bon qui oeuvre en pionnier depuis plus d'un siècle dans l'univers des fragrances des arômes fondées à Genève en Suisse en 1895 voilà donc Firnich aujourd'hui sa place de leader parmi les plus grands acteurs de la parfumerie et des arômes grâce à sa passion du métier et du savoir-faire créativité sens de l'innovation compréhension des goûts du consommateur sont autant d'atouts qui font sa renommée d'aujourd'hui avec un investissement annuel de 10% en recherche et développement Firnich revendique plus que jamais sa vocation première faire de toute fragrance et arôme une expérience sensorielle unique un instant d'émotion à partager à chaque jour à travers le monde en sublimant ce que la nature a de mieux à offrir donc ils sont à un œil sur scène voilà et je vais dire chez Nicolas qui est reconnu et donc ça c'est pour la présentation de ce qu'est Firnich moi ce qui m'intéresse aussi c'est de vous présenter les parfumeurs chez Firnich je vais là il y a eu du changement mais ça on va pas s'intéresser les parfumeurs chez Firnich ils sont mondialement connus mesdames et messieurs vous avez en tant que parfumeur le maestro de la parfumerie mesdames et messieurs s'il vous plaît montrez un peu de respect je vais repasser en scène une il faut montrer du respect pour ces gens pour moi c'est important d'investir dans un parfum original qui a été créé par un parfumeur je pense pas que en achetant un dupe vous financez la copie d'un parfum et comme il y a un flou juridique personne ne va il y aura aucun souci mais je pense que si votre maman avait créé une recette enfin elle détient en sa main une recette ancestrale qu'elle possède d'un plat traditionnel qu'elle a ouvert à un restaurant qu'elle se fait voler sa recette et qu'on propose un plat ce même plat à 2 euros je sais pas si ça vous ferait plaisir à vous après chacun est libre avec sa conscience moi je pense qu'on finance avec un parfum original on finance tout ce qui va derrière les créations la qualité il y en a qui vont pas être regardants sur la qualité mais c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que justement vous puissiez distinguer et on va développer vous allez voir donc je vais vous montrer qui sont ces gens notamment Alberto Morias un des plus grands parfumeurs que l'histoire a pu présenter aujourd'hui et je suis sincère si vous voulez créer un banger dans le sélectif le sélectif c'est les 3 plus grands groupes Nocibe Sephora et Mariono c'est Alberto Morias qui détient dans son panel les plus grandes réussites il a fait des parfums de ouf j'ai pas trop on va peut-être proposer plus tard une vidéo sur les parfumeurs et leur création regardez j'ai juste à vous montrer ça CK1 attention attention ça plaisante absolument pas donc voilà aujourd'hui on focus pas trop sur les parfumeurs mais plutôt sur la création d'un parfum dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur les parfumeurs et leur création on a Alberto Morias chez Firmish Honorine Blanc qui fait des très très beaux parfums aussi chez Tom Ford et aussi elle a fait celui-ci qui est juste là Olivier Crespe qui a fait Angel j'ai même plus besoin de les présenter pour ceux qui fréquentent ma chaîne il a sa propre maison qui s'appelle Acro aussi Nathalie Lorson qui a réalisé avec Olivier Black Opium et toute la beaucoup de la ouais 100% je crois même de la fragrance de Givenchy Gentleman de la franchise Givenchy Gentleman vous avez Marie Salamane qui a fait Rose d'Arabie d'Armani et pas que elle a fait By the Fireplace de Maison Margiela vous avez Sophie Labbé qui a fait Tamarindo je vous dis comme ça ce qui me vient à la tête Tamarindo de chez Memo vous avez Fabrice Pellegrin qui a fait Oud Bouquet de Lancôme beaucoup de parfums de niche chez Diptyque il a fait 24 d'Yves Saint Laurent il a fait le dernier essentiel parfum voilà que j'ai pu rencontrer justement quand je me suis rendu chez Firmish on y avait un atelier Daphné Bugé qui a fait Ratcliffe de Penaligons je crois qu'elle a fait aussi Scandale de Jean-Paul Gauthier Amin Berati Kachani qui a fait beaucoup de parfums de Marly et les autres sont un peu moins connus Amandine Claire-Marie Atlas Garden qui a été discontinu Edith Saint Laurent voilà Brudo Jovanovic qui vient d'intégrer avant on était chez IFF on varie les chez IFF il a fait Boss The Scent et d'autres parfums voilà Clément Gavary je crois qu'il a signé aussi quelques mémos Dora Vergis je crois que c'était l'apprenti d'Alberto qui a fait des Armani beaucoup voilà donc là après ça je connais moins mais vous avez un panel de parfumeurs mis à disposition lorsque vous voulez créer un parfum ça c'est pour Firmish voici la première maison de composition que je vous présente donc eux ils vont s'occuper de votre projet en fait voilà ça c'était la première maison de composition une des plus importantes et puis ça ça va envoyer du pas bien je vous le dis il y a du Armani Tom Ford bon du gros volume ils proposent vraiment Givenchy voilà on va détailler ça un petit peu plus tard en second point vous avez IFF voilà donc IFF c'est aussi une maison de composition chez IFF leader de l'industrie du parfum voilà de l'alimentation des boissons de la santé et de bioscience la science et la créativité se rencontrent pour créer des solutions essentielles à un monde meilleur et créer des succès mondiaux comme des innovations et des expériences inattendues alliant la beauté propre à l'art de la précision de la science IFF est un collectif international de penseurs qui crée les parfums saveurs expériences ingrédients et solutions qui désirent les consommateurs à travers le monde avec un engagement à faire toujours mieux pour l'humanité et la planète voilà les parfumeurs d'IFF créent des parfums iconiques pour des grandes marques internationales comme des parfums de niche artistes de la parfumerie collaborent aussi régulièrement avec des artistes designers et écoles de mode à travers le monde pour des créations à vocation artistique et enchanter le monde par les odeurs ils sont aussi à Neuilly-sur-Seine j'ai eu l'occasion de me rendre sur place et de rencontrer un parfumeur qui a quitté la maison pour aller dans une autre maison Julien Raskinet que je salue j'aime beaucoup le travail de Julien et vous le savez et voilà ça s'est fait autour d'une sniffing session je raconterai ça peut-être plus tard en tout cas voici IFF et son histoire il y a des grands parfumeurs aussi chez IFF mesdames et messieurs on va les retrouver juste ici je ne sais pas si pourquoi j'ai mis ça ça peut-être être en français parce que des fois c'est en anglais je sais que pour certaines personnes c'est un peu moins agréable ah tiens j'avais la traduction hop voilà peut-être le même ouais j'ai essayé de traduire en français voilà parce que Google est là ça va être plus simple ah impossible de traduire cette page c'est bien dommage donc voilà vous avez l'histoire IFF voilà ils sont aussi présents à New York voilà et vous avez tous les parfumeurs dont voilà Pierre Warnier Sophia Grosemann qui ont été les formateurs de Aliénor Massenet quand elle s'est rendue à New York je vous remets l'interview d'Aliénor si vous ne l'avez pas vue vous connaissez mon engouement pour la mise en lumière des créateurs de parfums des parfumeurs on va retrouver l'iconique Dominique Cropion qui a une formation je crois dans la science enfin il a vraiment une très grande expertise dans la parfumerie il est très très fort il est à l'origine de beaucoup de parfums Dominique beaucoup d'Yves Saint Laurent etc voilà bon je ne vous dis pas il y a un panel de 352 parfums donc n'hésitez pas je vous mets les liens dans la description mais il a fait énormément de parfums beaucoup de Saint Laurent voilà BDK le dernier BDK énormément énormément de parfums Dominique c'est à chaque fois le dernier Babycat qui est un carton aux Etats-Unis et donc vous avez énormément de parfumeurs Fanny Ball Dométhil Michel-Lombertier qui a fait Van Cleef & Harpel Me Night in Paris avec Olivier Polge Jean-Christophe Hérault que je salue qui a co-réalisé Cri d'Aventus Anne Flippo qui est souvent à l'origine des créations avec Dominique chez Saint Laurent notamment l'homme d'Yves Saint Laurent Juliette Caraguezoglou qui a fait un de mes parfums qui a été arrêté que j'aime beaucoup elle a fait Constance de Penaligons mais le fameux Givenchy Very Resistible voilà là vous avez tous les parfumeurs disponibles chez IFF voilà donc aussi un gros panel de parfumeurs avec des parfumeurs confirmés et franchement il y a du talent je vous cache pas qu'il y a beaucoup de talent si vous voulez créer Delphine Lebeau Yves Cassard qui a fait Tom Ford il a fait du Tom Ford je crois qu'il a fait Tom Ford celui-ci il a fait ce Tom Ford qui a été arrêté ah je sais que beaucoup me disent oui ce Tom Ford là je l'aimais bien ouais ça c'était très beau je crois que c'est lui qui l'a fait en tout cas voilà voilà ce que ce que vous avez chez IFF comme parfumeur on va essayer de poursuivre pour pack la vidéo et Carlos Benahim qui est un monstre donc beaucoup de la team Frédéric Malle sont ici il faut le savoir 214 parfums Eternity de Calvin Klein voilà Music for a while très très grand parfumeur aussi Carlos Benahim attention les vélos je vous le dis voilà Bulgari Cacharel les Calvin Klein voilà des très grands parfumeurs aussi chez IFF avec une expertise ils n'ont plus rien à prouver en fait les Diesel avec Neymar en 2016 Pur Poison en collaboration aussi Dior et voilà pour IFF en troisième maison de composition que j'aime beaucoup et vous le savez vous avez Jivodan donc Jivodan je vous en ai souvent parlé parce qu'il y a beaucoup de parfumeurs que j'ai pu côtoyer qui m'ont invité et que j'ai même interviewé dont Sonia Constant qui est justement chez Jivodan donc on va en parler je vous remets de l'interview de Sonia si vous le souhaitez juste ici et voilà donc qu'est-ce que Jivodan Jivodan c'est l'un des principaux producteurs d'ingrédients et de parfums de saveurs et de cosmétiques au monde elle est basée à Vernier en Suisse mais ils sont aussi à Paris voilà à Nuclébert et Jivodan produit des saveurs des parfums des ingrédients cosmétiques actifs je sais qu'ils font des déodorants ça je l'ai vu pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons les produits ménagers les produits de soins personnels et les parfums ils font des gels douche aussi c'est la plus grande entreprise au monde dans les industries des arômes et des parfums la société a deux secteurs d'activité saveur bien-être et parfum et beauté les saveurs et les parfums de Jivodan sont sur mesure et vendus sous contrat de confidentialité la société utilise le Sentrec oui c'est une technologie qui capture la composition chimique de l'odeur des plantes vivantes vous savez ils mettent comme un vase autour de la plante pour en extraire l'odeur c'est que Sonia a beaucoup utilisé ça quand elle est partie dans ses voyages pour faire vous le savez elle détient la marque Elaka c'est sa maison et elle a beaucoup utilisé cette technologie pour pouvoir créer ses parfums et la société dispose d'emplacements en Europe en Afrique au Moyen-Orient en Amérique du Nord en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique voilà en 2022 Givaudan a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de francs suisses avec une part de marché globale de 25% voilà l'objectif de l'entreprise est de créer des vies plus heureuses et plus saines avec l'amour pour la nature donc c'était une Givaudan qui a été fondée en tant que entreprise de parfumerie en 1895 à Lyon en France par Léon Xavier Givaudan la société a des racines historiques à Grasse depuis 1768 donc voilà ils ont ils ont des sources un peu partout dans le monde pour les matières premières en parfumeur on va retrouver Quentin Biche qui cartonne en ce moment voilà ça c'est Daniela Rochandrier je crois que c'est aussi qu'elle fait partie de la direction elle fait partie de la direction de chez Givaudan et c'est elle qui a réalisé beaucoup de parfums chez Prada Sonia Constant Antoine Maisondieu voilà Louis Turner je connais beaucoup les parfumeurs de Christophe Reno qui a l'origine du projet One Million Calice Becker qui est aussi la créatrice de J'adore de Dior et elle est comme on peut le voir je crois que voilà c'est elle qui est la directrice de l'école vice-président parfumeur voilà c'est la vice-président et je crois que c'est la directrice de l'école de parfumerie parce qu'ils ont aussi une école voilà vous voyez 128 elle a fait énormément de parfums il faut le savoir Calice elle a fait beaucoup de Kylian aussi voilà et vous avez Chiamat La Maison Dieu qui a fait Tom Ford Fucking Fabulous Olivier Guillotin qui a fait des Tom Ford voilà je les connais beaucoup vous avez Yann Vanier aussi on parle pas assez de Yann mais j'aime énormément le travail de Yann qui a fait beaucoup de Tom Ford Vanier Fatale Ex Nilo et dernièrement il a fait tous les l'objet de la maison l'objet qui vient de sortir et c'est lui qui vient de signer le dernier Bulgari Sahar et bravo à lui parce que voilà c'est des belles pièces vous avez vraiment des très très beaux parfumeurs ici Gaël Montero qui a fait pas mal de mémos donc ici aussi vous allez trouver des parfumeurs et aussi Jordi oui il aime il a fait le parfum il aime beaucoup Jordi Fernandez un des meilleurs parfumeurs que j'ai pu apprécier olfactivement à travers ses créations j'entends mais franchement tout ce qu'il fait je suis subjugué c'est incroyable ce que fait Jordi il a signé le dernier Maison Crivelli ou de Maracuja voilà ça c'est un très très grand parfumeur beaucoup chez Ex Nilo aussi voilà je j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer mais je sais qu'il suit activement et on le salue mon actualité franchement un très très grand parfumeur Jordi Fernandez je vous invite vraiment à aller voir ses créations parce que à chaque fois qu'il fait quelque chose c'est un banger il a fait beaucoup c'est une valeur sûre donc voilà je voulais mettre un coup de projecteur sur ces trois maisons de composition mesdames et messieurs c'est important et j'espère que vous êtes toujours avec moi donc ces trois maisons de composition on vient de voir elle réalise en général du parfum un gros volume ça c'est important ce que je vous dis c'est à dire que pour Estée Lauder L'Oréal puis LVMH les grands groupes qui détiennent les marques voilà parce qu'en fait toutes les marques sont détenues par des il y a peut-être trois quatre grands groupes qui détiennent au moins 50% de la parfumerie après tout ce qui est chez Jovois c'est un peu différent mais les grands groupes là détiennent les marques de parfum et voilà par exemple beaucoup comme Tom Ford Kylian Frédéric Malle pour Lauder Margiela ISL Aramani Diesel pour L'Oréal etc LVMH ça va être Louis Vuitton Dior mais je crois qu'ils ont Givenchy ils ont Guerlain aussi mais ça c'est encore à part donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur les grands groupes aussi c'est important qu'ils détiennent énormément de marques de parfum ça doit être 50% du paysage olfactif dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et voilà je verrai si je passe justement sur un format qui vous serait profitable et vous avez pour suivre vous avez aussi le studio de composition Flair qui est piloté par Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Béagel qui sont capables de réaliser parce qu'on a parlé de gros volumes à l'instant donc vous imaginez bien qu'il faut du gros budget voilà Anne-Sophie Béagel et Amélie Bourgeois ils pilotent le studio de composition Flair ils sont capables de réaliser du plus petit volume avec un budget un peu plus restreint je dirais et d'ailleurs je les salue parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font on va regarder tout de suite le travail de Flair si vous le voulez bien voilà j'ai assisté aux 10 ans l'année dernière ils ont fait une fête il y avait Michel Deniso qui était là magnifique j'étais un peu c'est la seule fois où j'étais pour moi c'était vraiment rencontrer Michel c'était vraiment sympa et donc on passe en scène 2 pour vous présenter Flair voici voilà studio de parfum pour vocation d'imaginer de proposer d'explorer avec ses clients des parfums novateurs et créatifs s'adresse aux professionnels du parfum aux marques aux artistes aux créateurs à toutes celles et ceux qui veulent trouver un parfum singulier qui correspondra parfaitement à leurs intentions Flair travaille en nez à nez parfumeur partenaire sans intermédiaire et en étroite collaboration pour établir un vrai dialogue installé une réelle personnalisation de chaque projet dans un climat de confiance les essais sont peaufinés rectifiés enrichis de propositions et de nouvelles déclinaisons pour approcher au plus près des souhaits et des demandes Flair est un studio de création de parfums proches des laboratoires Bioland Behave Firmish IFF vous avez vu je n'invente rien Man aussi qui est un autre studio de compo je crois que Antoine Lee est là-bas qui a fait Vanille Havane il me semble pour ceux qui connaissent ma chaîne cela lui permet de sélectionner les plus belles matières premières naturelles ou synthétiques ainsi que les plus atypiques donc voici Flair avec Anne-Sophie Béagel que vous voyez juste ici pardon Amélie Bourgeois que vous voyez juste ici et Anne-Sophie Béagel là donc ils sont situés là où il y avait vous savez où Thierry Radisson faisait ses interviews au bain-douche voilà c'est dans cette rue là je ne sais plus le nom de la rue pour les anciens qui connaissent cette émission sur France 2 il y a longtemps donc voilà les parfums avec qui Flair les maisons de parfums qui Flair a déjà proposé a déjà travaillé 1969 qui est très bien Alexandre J BDK je crois qu'elle a fait celle d'argent pour Anne-Sophie Béagel et Rouge Smoking pour Amélie Bourgeois Alexandre J Sud Pacifique et Vaudi qui est très bien aussi voilà là vous avez des frappins je m'en rappelle ils ont mis sur la table tout ce qu'ils font Jovois il y a Fire at Will je ne sais plus si c'est eux qui ont fait Fire at Will l'orchestre aussi j'aime beaucoup le couvent des minines dont la direction artistique est pilotée par Jean-Claude Héléna les eaux primordiales que j'aime beaucoup Liquide Imaginaire avec Blanche Bête le nez insurgé franchement là aussi des très très belles propositions chez le nez insurgé à couleur primaire c'est beau c'est beau ça c'est très beau j'essaye de synthétiser parce que sinon MDCI c'est très beau aussi voilà il y a Room 1015 ils ont fait beaucoup Sora Dora je vais vous faire une vidéo sur la dernière nouveauté de Sora Dora une nuit nomade qu'on a extrêmement mis en avant ces derniers temps vous le savez voilà donc ils ont fait Somme Oriental Monsieur Vettiver Notenbot, Cien Sky voilà c'est Flair qui a fait tout ça je vous mets les liens en barre d'infos en dessous si vous le souhaitez et voilà ils ont réalisé beaucoup de parfums pour les maisons que vous voyez juste là et une petite dernière alors attendez que je reprenne juste ici voilà donc ça c'est Flair moi je trouve que Flair propose des créations intéressantes même si je les trouve parfois un peu synthétiques pour certaines pour certaines maisons mais c'est que c'est que mon opinion en tant que vu que j'ai un nez un peu plus entraîné voilà ça fait 5 ans que je suis dedans tous les jours donc c'est naturel que je sois attiré par des maisons qui vont utiliser des matières premières un peu plus abouties néanmoins voilà Flair propose des choix intéressants et c'est ok c'est complètement ok et c'est ok aussi pour les personnes qui ont envie de faire une simple création il y a des personnes qui souhaitent créer un parfum qui n'ont pas un budget et puis ils ne veulent pas produire un gros volume et bien Flair propose ses services dans ce cadre là vous voyez pas comme Tom Ford qui a envie d'envoyer du très très lourd en fait donc si vous avez envie de proposer un parfum avec un volume un peu plus restreint avec un budget un peu plus restreint Flair va pouvoir j'en suis sûr même répondre à cette à cette offre et vous avez aussi Malström voilà Malström qui a réalisé toute la collection de cette maison j'avais fait le live avec Antonio souvenez-vous donc Soul of Pirate ils ont fait Unomismo et ils ont fait aussi les parfums chez Eocabanel donc Patrice Réveillard je vais vous remettre qu'est-ce que Malström comme ça vous le savez voilà c'est aussi ils ont aussi une façon de travailler un petit peu comme Flair il me semble donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit vous avez vu c'est beaucoup plus enchaîné avec le nouveau matériel donc voilà tac regroupe une équipe dynamique complémentaire de deux passionnés exigeants Marie Schneerer et Patrice Réveillard voilà Patrice qui a signé déjà que je salue puisque je l'ai rencontré il a signé déjà quelques bangers notamment Chiteo Kabanel voilà eux aussi ils sont capables de produire des fragrances et pour ceux qui me posent la question oui Olivier c'est quoi quel est le budget si je veux créer un parfum il faut compter à peu près 100k en fait parce qu'après que le parfumeur vous crée la formule etc il va falloir créer votre flacon les tic-tacs la distribution les frais de transport voilà grosso modo voilà c'est le billet qu'il faudra pour pour une belle distribution en boutique j'entends après si vous faites un format un peu plus restreint en ligne si vous faites que de la vente en ligne et que vous n'êtes pas distribué chez un retailer ça reviendra moins cher par exemple si vous demandez voilà moi je fais je fais un nombre de pièces limitées je les vends en ligne sur Shopify je vous donne une façon de proposer votre produit pour ceux qui veulent se lancer voilà 500 références en ligne vous n'avez pas besoin de boutique vous allez payer moins et à ce moment là vous aurez un budget moins important un coût moins important ça c'est pour la partie voilà pour l'aspect financier pour ceux qui veulent se lancer dans la création de parfums et pour répondre à cette question qui met souvent revenu donc voilà à peu près comment ça se passerait pour un peu plus de précision donc on a vu la maison de composition voilà les trois maisons de composition plus Flair et Malmström et il existe bien sûr d'autres maisons de compo on ne va pas tous les citer mais pour revenir aussi à un élément important puisqu'on n'a pas parlé de Chanel Guerlain et Dior qui possèdent leur propre atelier de composition de parfum et de parfumeur ça c'est important pour maintenir leur tradition leur contrôle créatif et leur signature olfactive distingue dans l'industrie de la parfumerie de luxe puisque vous savez que Guerlain a sa Guerlina Dior ils ont aussi leur ligne conductrice et donc voilà comment travaillent ces trois maisons françaises Chanel qui a Olivier Polge et son propre sourcing vous avez Dior avec Francis Curdian puisqu'il a remplacé François de Machy et Louis Vuitton aussi puisque c'est LVMH ils bossent dans les fontaines justement à Grasse ils bossent ensemble et voilà Guerlain et Chanel donc je les ai tous évoqués j'aurais pu parler aussi de Caron pour le patrimoine français avec Jean Jean-Jacques que je salue voilà qui ont aussi leur propre matos et le parfumeur Jean Jean-Jacques qui a fait pas mal de créations et voilà qui a un peu rebougé les lignes et il a un petit peu rendu moins vintage la maison il a apporté un coup de neuf depuis quelques années je dirais 5 ans ça fait plaisir et je vous invite aussi à vous intéresser à la création de Caron et à ce moment là une fois que vous avez fait tout ça qu'est-ce qui va se passer le point numéro 2 il y a l'IFRA qui intervient qu'est-ce que l'IFRA alors ça c'est très important ce que je vais évoquer je vais vous demander votre attention sur ce point parce que on va faire une grosse parenthèse sur l'IFRA puisque c'est même pas une parenthèse c'est un chapitre que je vais évoquer et vous allez voir qu'est-ce que l'IFRA on va voir ça tout de suite sans perdre de temps puisque l'IFRA c'est ça c'est une association organisme de formation entreprise d'économie sociale et solidaire j'espère que je n'ai pas ouvert un double normalement je crois que c'est ça en tout cas ce que je veux vous dire je vais reprendre mes notes parce que je veux être précis c'est important j'aurais pu le faire en live ce format mais je voulais le faire comme ça et l'IFRA j'avais fait ouais je vais vous montrer d'autres articles je vais revenir sur la scène 1 il y a des choses que je découvre donc qu'est-ce que l'IFRA c'est l'IFRA ou l'international fragrance association donc l'association internationale de la parfumerie est une organisation mondiale qui joue un rôle essentiel dans l'industrie de la parfumerie sa principale fonction est de réglementer et de promouvoir la sécurité et la durabilité des ingrédients utilisés dans les parfums et les produits de la parfumerie l'IFRA ils sont là pour réglementer quand il y a un produit qu'ils ont estimé allergène ils le stoppent c'est pour ça on va y revenir c'est pour ça que vous avez des reformulations dans le parfum j'essaye de synthétiser pour pas que ça paraisse trop long donc la réglementation des ingrédients l'IFRA elle réglemente l'utilisation d'ingrédients spécifiques dans le parfum en fixant des limites de concentration pour les substances considérées comme potentiellement irritantes ou allergènes j'ai fait mes devoirs ces directives aident à assurer que les parfums sont sûrs à utiliser pour les consommateurs c'est pour ça que vous avez des parfums qui sont reformulés parfois c'est une question de budget de business voilà parce que les marques décident que l'iris par exemple leur revient beaucoup trop cher et dans un parfum c'est pour ça qu'il faut un choix marketing mais aussi parce que l'IFRA peut réglementer un ingrédient qu'elle juge aujourd'hui par exemple allergène et décide d'interdire son utilisation c'est très important ce que je vous dis je sais que Francis Curzian avait décidé de discontinuer six fragrances en 2021 vous vous rappelez puisqu'on chacune contenait une matière première qui a été interdite par l'IFRA je vais vous dire les fragrances j'ai pu j'ai pas ce que l'IFRA l'IFRA elle sort des tous les ans ou tous les deux ans je sais plus justement elle sort un papier comme quoi tel type de matière est interdite on va voir ça juste après donc voilà les fragrances que MFK avait interdit c'était APOM absolu du soir absolu du matin Oud Velvet Mood Oud Cashmere Mood et Lumière Noire vous vous rappelez de toutes ces fragrances voilà ces parfums ils étaient incroyables ils ont été arrêtés parce que Francis expliquait qu'il se retrouvait plus justement dans enfin ça a dénaturé la création de ces parfums donc il a décidé de les arrêter et je sais aussi par exemple que pour ce parfum voilà je vous l'ai présenté voilà l'IFRA pour Radical Rose je sais qu'Aurélien épouse tellement la concentration de son parfum de son absolu de rose dans ce parfum que l'IFRA ils sont obligés d'intervenir en lui disant là la limite est dépassée il faut revoir la dose autorisée voilà ça c'est la direction de chez Matières Premières qui me l'a expliqué donc c'est à ça que sert l'IFRA justement à réglementer ça en Europe en tout cas et vous voyez comment ça fonctionne donc d'ailleurs je vous remets mon réel où j'ai interviewé Aurélien Guichard qui explique que lui il voulait le maximum de rose que la rose puisse être exprimée le maximum possible olfactivement je vous remets l'interview juste là et c'est franchement c'est pour ça que j'aime beaucoup ce parfum j'ai encore mis lundi il est trop beau et voilà un petit peu à quoi sert l'IFRA c'est très important de savoir après on me dit oui on a d'autres on a d'autres on a d'autres on a d'autres en Europe je sais que c'est comme ça je sais pas pour d'autres pays et voilà regardez standard de l'IFRA qui publie son 51ème amendement donc voilà c'est voilà c'est les parfums et donc voilà ce qu'ils donnent les nouvelles normes qu'est-ce qu'ils ont de nouvelles normes de restrictions de l'IFRA pour voilà la gestion des risques qui est basée sur le seuil préoccupant toxicologique donc voilà ils donnent aussi voilà là vous avez ça ça c'est utilisé en parfumerie je ne suis pas j'ai pas de formation de chimiste donc je pourrais pas vous dire en quoi ça consiste exactement mais voilà eux ils interdisent justement certaines matières qui voilà des effets potentiels de génotoxicité je vous mettrai les liens dans dans la description et donc voilà après vous avez une période de transition etc vous avez 13 mois pour arrêter la commercialisation des parfums voilà comment rester conforme vous avez les explications juste là donc ça ça pose pas que ça pose problème à tout le monde mais disons plutôt que c'est pas que c'est problématique mais ça il y a beaucoup de gens qui sont déçus quand le parfum est reformulé voilà c'est ça que j'avais envie de dire après ça c'est le boulot de l'IFRA et vous voyez il y a un article que j'ai retrouvé aussi sur au parfum baïné où voilà il y a des parfums qui sont impossibles à être recréés par exemple on a Thierry Vasseur qui s'était exprimé dans le monde du 13 janvier ça c'est un article qui date de 2010 je crois ouais donc il explique que voilà l'avenir du patrimoine de Guerlain dont il est le garant il expliquait qu'il avait dû arrêter un parfum créé par Jean-Paul Guerlain pour sa mère parure je ne connaissais même pas ce parfum formulé datant de 1975 qui est impossible à reformuler Jacques Cavalier qui est actuellement le parfumeur de chez Louis Vuitton donc voilà qui est chez Firminich dit remplacer sans dénaturer la création originale n'est pas simple lorsque je reformule j'essaye plutôt d'améliorer la formule pour lui donner un plus voilà cette remarque nous confirme qu'un parfumeur qui reformule peut selon son goût personnel choisir de dénaturer un parfum de manière volontaire en passant bien faire voilà vous avez un très bel article c'est que vous avez Takasago aussi là où Francis Curdian justement exerçait quand il était chez MFK voilà il relève la responsabilité de chaque maison d'expliquer le procédé de manière pédagogique le pourquoi de tel et de tel changement c'est comme aujourd'hui à Versailles lorsqu'on ajoute des sorties incendies ou des rampes pour les personnes à mobilité réduite ce n'était certainement pas dans les plans de le veau ni de le nôtre ouais je ne suis pas pour ma part je ne suis pour ma je suis désolé il est tard je ne suis pour ma part pas sûr d'être convaincu par cette comparaison donc voilà vous avez un bel article je vous mets ça et c'est ça donc on a des points de vue des parfumeurs sur l'IFRA etc c'est toujours un peu un sujet délicat mais quand l'IFRA se pointe en général le public est déçu parce que la la formule est touchée parce que c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit souvent les premiers batchs sont les meilleurs parce que l'IFRA n'est pas encore passé par là suite à une reformulation ou une interdiction d'une matière et donc voilà les premiers batchs on pense à la nuit de l'homme on pense à certains Tom Ford qui est exceptionnel en fait Amber Absolute les parfums ils avaient une tenue de ouf un tobacco vanille qui tenait une semaine véritable et après voilà il y a des reformulations parce que ça peut être oui type de coup parce que voilà un parfum comme Black Violet des fois ils ne peuvent même plus produire en fait ils sont obligés de l'arrêter parce qu'il n'y a plus ou je sais que certains parfums il n'y a plus la matière première a complètement disparu en fait ils ne peuvent même plus la produire c'est pour ça que le Santal je crois que le Santal de Mizor ils ont arrêté je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a certaines matières premières parce qu'il faut attendre le temps qu'ils le replantent etc donc c'est la raison pour laquelle des fois ils optent pour du synthétique ça ils ne le communiquent pas officiellement mais on a beaucoup de parfums qui changent parce qu'il y a des restrictions budgétaires parce que aussi la matière première peut ne plus exister et parce que il y a l'IFRA qui a dit stop ça il y a une matière qui ne va pas on est obligé donc la maison est obligé de se conformer à la loi donc ça c'était pour la partie IFRA j'espère que j'ai été à maximum précis parce que je sais que beaucoup vont regarder cette vidéo et moi ce qui m'importe c'est de vous donner des précisions donc je vous ai donné ça et maintenant la partie la plus intéressante pour ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous remercie pourquoi on a des dupes à 30 euros sur des parfums qui en coûtent 250 et là on va arriver dans le croustillant parce qu'on va voir ensemble rapidement pourquoi il est impossible de vous proposer des parfums à 250 euros au prix de 35 balles je vais vous le démontrer tout de suite avec cette matière première notamment parce que là on va sur quelque chose de très important et ça c'est là où les marques vous dupent ceux qui font des dupes justement là j'ai trouvé un article très intéressant parce qu'on va parler d'une matière première qui s'appelle l'iris et qu'on dénomine tout simplement l'or bleu de la parfumerie mesdames et messieurs c'est 100 000 euros le kilo c'est plus cher que l'oud j'ai vu Thierry Vasseur qui disait ça dans une interview suite à un parfum qu'ils ont sorti ils ont fait des extraits chez Guerin et ils parlaient ça pour l'extrait à l'iris et donc vous pouvez le constater ici sur cet article de Marais Clair voilà on le surnomme l'or bleu de la parfumerie je vous mets le lien et pour cause l'iris fait partie des matières premières les plus nobles qui soient voilà donc je crois que c'est 2 ou 3 ans pour pouvoir extraire l'iris et son réseau donc esthétiquement la fleur d'iris est une démonstration de délicatesse et d'élégance voilà donc la fleur n'a pas d'odeur particulière nous apprend Marie Hyper je crois qu'elle est chez Simrise ou elle est partie de chez Simrise je ne sais plus en tout cas elle est chez Takasago elle est chez Takasago pour la maison de composition japonaise Takasago ce qui va intéresser les parfumeurs ce sont les composants qui se trouvent dans le rhizome dans les rhizomes particulièrement l'irone dont l'odeur est proche de celle de la violette en parfumerie c'est la variété Palida originaire de Toscane en Italie qui est la plus utilisée car considérée comme la plus noble mais d'autres variétés peuvent être cultivées au Maroc dans les Balkans ou encore en Chine l'iris un travail de patience gage de qualité l'iris est un des produits les plus majestueux et onéreux de la palette du parfumeur affirme Marine et pour cause cette matière ne dévoile des charmes olfactifs qu'après un traitement particulièrement long et complexe voilà il y a d'abord la plantation puis une première échéance d'environ 3 ans voilà ces 3 ans mesdames et messieurs pour avoir le vrai iris l'extrait moi je vais vous dire une chose je vais repasser en scène 1 j'ai été invité une fois par un monsieur qui s'appelle Georges Maubert et qui fait partie de la descendance de Roberté aussi une maison de composition le monsieur m'a fait sentir le rhizome d'iris c'était tellement incroyable que je me suis assis avant de partir j'allais partir je me suis assis l'odeur m'a abasourdi vous entendez ce que je vous dis là tout de suite l'odeur m'a abasourdi tellement c'était incroyable je vous exhorte à sentir le beurre d'iris une fois une fois dans votre vie je vous promets c'est c'est perturbant tellement c'est beau voilà il faut attendre 3 ans avant la récolte des rhizomes le temps que ces derniers grossissent et un mature explique notre spécialiste ces rhizomes contiennent le précurseur d'iron la principale molécule odorante de la racine d'iris qui va se développer au fur et à mesure du processus d'extraction voilà car à la récolte les rhizomes sont encore dépourvus d'odeur il faut le faire sécher patiemment entre 2 et 3 ans voilà donc on va y venir à vos parfums à 30 balles vous croyez qu'ils attendent 2 à 3 ans pour pouvoir vous proposer un parfum à 30 euros non mais c'est juste impossible pour que les précurseurs d'iron se transforment en molécules d'iron au contact de l'air et qu'ils offrent enfin une matière c'est vrai que je ne vous ai pas partagé la scène je vais vous le faire regarder cet article de Marie Claire vous le retrouverez en description mesdames et messieurs donc voilà il faut les faire sécher patiemment entre 2 et 3 ans pour que les précurseurs d'iron se transforment en molécules d'iron on est juste ici au contact de l'air et qu'ils offrent enfin une matière à créer aux parfumeurs ce qui signifie qu'entre le moment où les rhizomes sont plantés et où ils sont prêts à être traités il s'écoule environ 5 à 6 ans souligne Marine Hyper c'est pas des blagues la parfumerie un processus très lent et un rendement extrêmement faible qui explique le prix astronomique de l'airis en parfumerie ce n'est pas une fleur comme le jasmin ou la rose qui une fois cueillie doit être immédiatement traité car les fleurs s'abîment développe notre expert là il s'agit d'une racine qui doit sécher pendant des années pour pouvoir être exploité le stockage coûte cher et cela a un impact sur le prix de la matière c'est pour ça que les gens se plaignent que ce parfum a changé parce que c'était l'iris qui avait là non mesdames et messieurs on le sait il ne sent plus l'iris aujourd'hui des achilles des achilles sur le rime intense on ne sent plus l'iris on ne sent plus ce truc je vais vous faire une sélection sur l'iris bientôt vous allez voir on va voir des beaux parfums on va voir des très très beaux parfums avec différents budgets mais des fois ça sera du synthétique bien évidemment au prix que ça coûte c'est très beau j'en ai chez Montal vous allez voir c'est très beau parfum on va voir ça ensemble plus tard et voilà donc concrètement son coût peut être tourné entre 50 000 et 100 000 euros le kilo je suis très content de faire cette vidéo pour que vous puissiez voir c'est un article qui est récent mesdames et messieurs je suis content on s'intéresse à la parfumerie regardez 4 du 9 c'est tout récent il n'y a même pas 6 mois que Marie Claire fête avec Marine merci à Marine Hyper pour ça et voilà 50 000 et 100 000 euros le kilo voilà si tu te balades avec ça dans Paris et les gens ne savent même pas que sur toi c'est de l'or c'est plus cher que l'or en comparaison le prix d'un kilo d'essence de vétivers qui proviennent aussi de racines se situe entre 300 et 500 euros mais ce n'est pas le même process pas le même timing et pas le même rendement justifie la professionnelle voilà c'est une note poudrée et boisée donc voilà l'odeur que ça a c'est une fois que les rhizomes sont prêts à être traités prêts à la place à l'extraction ils sont généralement réduits en copeaux ou en poudre la distillation à la vapeur d'eau permet d'obtenir un beurre d'iris ou concrète qui va donner aussi qui va donner le côté assez gras de la note voilà donc il y a tout un procédé je ne veux pas trop tout lire parce que sinon ça va prendre trop de temps voilà vous avez des notes à l'iris enfin vous avez des parfums à l'iris aussi comme chez Frédéric Malle iris poudré ça c'est des vrais parfums à l'iris à Pierre Bourdon là attention Frédéric Malle c'est de la vraie parfumerie si vous voulez vraiment investir c'est de la vraie parfumerie donc voilà et pour celles et ceux qui aimeraient l'iris au point de ne plus compter les parfums Jacques Fatt propose un produit exclusif l'iris de Fatt une eau de parfum vendu au prix Pharaonique de 1470 euros les 30 ml donc là c'est du vrai ça c'est du vrai c'est pas iris frérot tu vois iris 30 euros iris frérot non 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 ah non hein bien sûr mais voilà je sais que je vais me faire détester pour cette vidéo mais moi vous savez je suis là pour vous dire la vérité je suis là strictement pour vous dire la vérité voilà donc il y a tout un détail sur les fragrances qui sont mises en avant et moi pour revenir sur le sujet en fait ce qui m'intéressait c'était de vous parler de la qualité des matières premières on a parlé de la qualité des matières premières et surtout celle-ci donc on va on a vu ensemble pourquoi c'est moins cher parce qu'en fait ils utilisent des qualités de matières premières à moindre coût c'est pour ça que vous voyez des marques qui pop en vous proposant des dupes à 30 euros c'est pas parce que c'est parce que c'est du synthétique en fait vous avez déjà vu des montres et des matériaux nobles à 60 euros ça n'existe pas en fait une montre en saphir à 60 euros ça n'existe pas mais comme personne n'est au courant on vous fait croire que c'est la même alors que pas du tout c'est bien c'est bien du synthétique en fait il n'y a qu'un nez aguerri qui peut différencier ça surtout dans l'évolution vous sentez le naturel au chimique qui sent le labo vous sentez le labo en fait ça sent le labo parce que vous avez des qualités dans le synthétique et quand c'est une piètre qualité vous le sentez direct quand c'est une qualité un peu plus aboutie c'est au dry down parce que le secret du parfum c'est dans le dry down c'est très important ce que je vous dis c'est au séchage dans les notes de fond dans le parfum sèche c'est là où on sait vraiment la valeur du parfum donc c'est pour ça qu'il faut attendre un véritable retour sur le parfum qui sèche et l'essai plusieurs fois voilà donc on a des spécialistes là dedans vous avez Adopt qui cartonne dans les parfums à 30 euros ils viennent de lever 26 milliards je crois on va regarder ensemble j'ai bossé je vous dis j'ai regardé avant pour m'avancer c'est un article qui est tout frais voilà 26 millions d'euros Adopt qui cartonne j'en parle jamais parce que c'est pas ma politique en fait c'est pas ma cible moi mon but c'est et je vais repasser en scène une moi mon but c'est de vous élever et j'ai rien à gagner en fait j'ai rien à gagner même si j'avais Zarao abonné je continuerai de faire ce que je fais parce que je le fais pas pour vous je le fais pour moi en premier et parce que j'ai envie de délivrer un message qui m'est propre et qui m'est cher c'est vous élever en fait vous connecter à vous à vous même à votre propre spiritualité et la parfumerie c'est une clé pour ça c'est une véritable clé et je vous assure que avec des vrais parfums vous allez pouvoir retrouver cette essence que vous retrouverez pas dans le générique parce que le générique produit beaucoup moins d'émotions la véritable iris je vous dis c'est tellement une émotion puissante que vous vous asseyez c'est votre âme qui prend une baffe mais je vous le dis j'aimerais bien vous dire autre chose mais j'ai que la vérité à vous offrir donc voilà une maison comme Adopt en fait elle va proposer des parfums à 30 euros donc voilà elle s'est fait connaître pour son offre de parfum à des prix accessibles entièrement fabriqués en France voilà 170 magasins 2000 points de vue donc voilà ça cartonne parce que les français en général ils ont pas envie d'investir en eux pour justement et je m'inclus là-dedans puisque je fais partie de ce passage là je suis dans la classe moyenne mais j'ai investi en moi pour arriver à où est-ce que je suis et voilà moi c'est pour ça que je vous dis d'essayer de vous développer de sortir de la masse en fait des 97% pour vous offrir un cadeau comme vous vous offrez un smartphone à 1500 euros on le sait c'est pour ça que je dis voilà on a la possibilité c'est juste mettre la priorité il faut mettre la priorité moi ce matériel que vous voyez aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on travaille justement pour pouvoir investir dessus on prend des financements etc mais la parfumerie en fait partie quand je reçois du à moi ou du niche année juste là j'ai investi mesdames et messieurs ça m'a coûté si tu ne te sacrifies pas pour ce que tu veux ce que tu veux deviendra un sacrifice donc voilà pourquoi j'essaye de vous mettre en avant et Adopt pour en venir à ça il cartonne la petite parenthèse pour le développement personnel il cartonne parce que justement les français il y a beaucoup de gens ils s'en fichent il y en a qui s'en fichent aussi ils veulent un parfum qui sent tout simplement bon et en fait voilà on voit que Adopt cartonne et pourquoi je vous parle d'Adopt parce qu'Adopt aujourd'hui avec regardez un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2025 donc Adopt j'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui dans une story de Firmish ils avaient tagué Fabrice Pellgrin elle avait tagué Fabrice Pellgrin et d'autres parfumeurs donc ils travaillent aussi avec des maisons de composition je crois que Sidonie l'ancesseur qui a fait Black Phantom et beaucoup de Kylian travaillent a fait des parfums pour Adopt donc avant j'avais pour position de dire que voilà on va revenir sur les trois questions à la fin mais aujourd'hui certaines maisons peuvent se payer des parfumeurs les services d'un parfumeur parce qu'elles ont tellement engrangé de sous qu'elles y arrivent donc moi c'est ça que je voulais vous dire dans un premier temps c'est que voilà il y a des marques comme Adopt qui à force de faire du chiffre et qui voilà qui parfois elles sont sous incubateur de grands groupes derrière elles parviennent à se payer des services de maisons de composition et voilà comme je vous l'ai dit avec Firmish il y a aussi une autre maison que je parlerai jamais c'est que Dieu m'en préserve c'est Latafa Latafa qui produit énormément de dupes qui vient de se payer les services de Quentin Biche alors voilà là j'ai tout TikTok qui en profite pour me dire ouais mais là il y a Quentin Biche là c'est Quentin Biche oui mais quelle qualité quelle qualité quelle est la qualité derrière c'est ça la question que vous devez vous poser on reviendra sur les trois questions quelle est la maison de composition quelle est le parfumeur quelle est la qualité des matières premières voilà ça je reviendrai à la fin de cette vidéo pour vous donner les outils pour pouvoir différencier un bon parfum d'un mauvais parfum et voilà je vous remets d'ailleurs la vidéo de Kylian en description avec son parfumeur Benoît Lapouza qui explique justement pourquoi ces parfums sont-ils si chers et voilà observez la qualité attendez le dry down et ne soyez pas dans la spirale de la hype c'est très important ce que je vais vous dire sachez que pour la la plupart des influenceurs que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux en anglais même en français qui envahissent TikTok ils sont rémunérés pour vous dire ce que vous devez entendre parce qu'ils ont signé en bas à droite voilà pour vous enlever votre libre arbitre moi je ne peux pas je vous le dis c'est quelque chose que les gens ils sont tellement désespérés ils veulent dire du n'importe quoi juste pour gagner des sous je peux rester ici et mentionner toutes les choses qu'ils font je veux garder cette vidéo la plus courte possible et vous voyez que ces gens ils sont perdus là dedans dans cette spirale là à cause des vues à cause de l'argent et c'est juste incroyable moi je chacun fait ce qu'il veut mais voilà ces personnes là il faut que je fasse n'importe quoi pour des vues pour des likes c'est ça qui les anime tous les jours et voilà jusqu'au point de perdre sa moralité moi je veux conserver ma moralité vous savez sérieux je vais vous dire une chose moi je dors bien la nuit je dors très bien la nuit je ne suis pas quelqu'un qui aime frimer avec sa voiture avec sa maison parce que tout à la fin de la journée tout ce qu'on a c'est déjà écrit et vous le savez c'est consigné dans un livre pour ceux qui croient et lorsque tu essayes d'arnaquer les gens pour avoir un peu plus de bien de succès à la fin de la journée ou un peu plus tard tu seras maudit par ton audience en fait parce qu'ils vont s'apercevoir que tu les as arnaqués et il y en a beaucoup comme ça et ils vont ils vont projeter sur ceux qui sont véritables leur haine et leur inconfort en fait leur insécurité ils vont projeter sur moi en l'occurrence parce que ils savent que je suis là justement pour dire la vérité et la vérité vous savez elle prend l'escalier le mensonge il prend l'ascenseur et voilà ce que je veux vous dire par rapport à ces gens là c'est que voilà il y a des tactiques de marketing il y a du mensonge pour moi ces gens là ils ont un problème très très sérieux et voilà c'est des choix qu'il faut faire donc faites attention ces gens là ils sont toujours en train de courir derrière l'argent parce qu'ils pensent que plus t'en as tu leur donnes une montagne d'or ils en demanderont une deuxième et voilà pour cette parenthèse en fait je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me détester parce que j'ai parlé de la tafa parce que parce qu'en fait ils se reconnaissent dans le discours et ils ne veulent pas et franchement il y en a ils se disent muslims en plus après chacun fait ce qu'il veut vous savez moi je ne fais pas de prosélytisme à partir du moment où tu mets un tu te revendiques clair et que tu mets en avant un produit et que tu ne sais pas ce que tu proposes à ton audience pour moi ce n'est pas normal tu te dois en tant que créateur de contenu de savoir ce que tu avances parce que moi le bien que je veux pour moi je le veux pour les autres je le veux pour mes enfants je le veux pour vos enfants à vous moi mon discours je suis très fier de le présenter à ma famille et pas de dire ah bah je ne sais pas moi ce qui m'intéresse c'est d'être transparent avec vous et de vous montrer il y a ça c'est ça c'est comme ça et c'est comme ça voilà pour la parenthèse donc j'avais dit que je terminerais sur le quatrième point que vous attendez tous un petit bonus que je vous offre et quelles sont les trois maisons de différentes qualités en entrée de gamme milieu de gamme et haut de gamme pour finir cette vidéo en entrée de gamme vous avez Montal que vous connaissez tous donc je vais vous repartager mon écran comme ça voilà vous avez directement les choix que j'ai fait pour justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais tu nous proposes que des parfums qui sont trop chers non justement là je vais vous proposer des parfums qui sont accessibles mais de qualité vous pouvez y aller les yeux fermés donc vous avez Montal qui propose des bon on sait que c'est un petit peu du générique mais c'est un peu high level moi je voilà il y a des parfums que je porte Intense Café les bougies de chez Montal c'est la meilleure Intense Café c'est la meilleure les parfums que ça soit même Mancera Intense Café Blackwood il y en a que je mets j'aime bien après moi comme je vous l'ai dit je suis à un autre niveau donc je ne vais plus trop de là dessus mais dans un parcours olfactif Montal c'est le niveau 1 de la parfumerie vous êtes obligé de passer par cette maison avec des Intense Café avec des Mancera ou de Vanille etc ça c'est très très bien ensuite vous allez trouver une maison que j'ai beaucoup mis en avant ici et qui va s'appeler Une Lui Nomade vous le savez donc Une Lui Nomade vraiment ok voilà vous avez le storytelling ici directement je vous mets les liens en description donc Une Lui Nomade qui propose avec le Studio Flair et d'autres parfumeurs des parfums qui sont vraiment bien en termes de rapport qualité prix on en a beaucoup parlé les parfums de chez Une Lui Nomade ils ont compris beaucoup de choses vous pouvez je vous mets aussi en description si vous voulez un petit bonus vous pouvez les découvrir ils sont vraiment intéressants voilà il y a Flair avec Anne-Sophie Béagel majoritairement qui a composé on l'a vu tout à l'heure vous avez Takasago avec Jérôme Di Marino qui était sous le mentorat de Francis Curdian qui a fait un parfum qui s'appelle Jardin de Mitzvah que j'aime beaucoup et je vais vous offrir un petit bonus pour qu'on arrête de me taper dessus et me dire ouais mais nous on a que l'argent pour les dupes et bien frérot comme vous aimez si bien vous appeler que je déteste cette appellation là c'est peut-être mon côté vieux jeu mais voilà Essentiel Parfum mon gars regardez ça c'est voilà là on est sur les galactiques moi je vous le dis regardez cette maison elle propose vraiment des beaux parfums c'est 79 euros je crois aujourd'hui ça a un peu augmenté voilà pas de Chulimania qui a été fait par Fabrice Kellgren vous avez des véritables parfumeurs là attention les vélos donc ici Essentiel Parfum très très bien Nathalie Lorson qui a fait on l'a vu tout à l'heure les Givenchy vous avez Bruno Jonanovitch vous avez Antoine Maisondieu qui a fait qui a co-créé Armanicode Calice Becker qui a fait Gerdor de Dior vous avez ici je l'ai rencontré au plus pardonnez-moi Manuel j'ai des lunettes trop petites c'est il y a Sophie Labbé oui Nathalie Gracia Cetto qui a fait aussi en collaboration avec Quentin Biche elle a participé sur le mal Parfum Quentin Biche qui est juste là on en parlait tout à l'heure là vous avez Anne Flippo aussi qui a fait pas mal d'Yves Saint Laurent voilà donc là très belle maison si vous voulez vous lancer à moindre coût vous avez la possibilité de chiner un parfum pas trop cher les mecs pour la team qui me dit oui on a pas de sous ok je suis comme vous on est tous dans la classe moyenne on sait très bien qu'en 2024 et bien là vous avez des possibilités je fais pas que du contenu pour l'élite non puisque je connais ça donc je vous propose de l'abordable après si vous voulez monter en gamme on a en milieu de gamme une maison que je mets souvent en avant parce que je m'entends bien avec son fondateur et que j'ai toujours apprécié sa manière de mettre en avant les parfums c'est BDK parce que BDK ils ont un packaging sympa ils mettent tout en avant sur le packaging ils sont transparents il faut que je vous montre BDK voilà BDK BDK ils viennent ils vous disent ok nous c'est comme ça on a les matières premières ici on a toutes les explications et on te dit qui est le parfumeur il n'y a pas de problème on est transparent tu vois moi c'est ça qui m'intéresse c'est la transparence c'est pas et on sait pas ah on sait pas non il n'y a pas d'on sait pas tu vends un parfum tu expliques qu'est-ce qu'il y a derrière tu vois tu vas place Vendôme chez Chopard où j'y connais rien au monde on est fier de travailler avec tel alliage qui vient de Suisse qui vient d'ici qui vient de là comment ça se fait quand certaines maisons elles te proposent un parfum à 150 euros 200 euros ah bah je sais pas comment ça tu sais pas donc BDK ils ont tout compris parce qu'ils proposent des parfums ça c'est le dernier avec une explication derrière vous voyez BDK Parfums a été construit qu'à une bibliothèque olfactive ils viennent d'ouvrir leur boutique rue Saint-Honoré et chaque coffret de parfum renferme des histoires libres etc etc donc voilà David Bénédic que je salue vous avez les créations qui sont là j'aime beaucoup le dernier franchement je le kiffe je crois que c'est mon préféré le 312 je vais vous le review aussi le 312 le tout dernier celui-là donc voilà la collection parisienne BDK c'est très bien franchement rapport qualité prix vous avez de la transparence vous avez des parfumeurs vous avez de la qualité voilà c'est une maison que je vous propose en milieu de gamme voilà vous avez Mathilde Béjaoui qui a fait chez IFF le gris charnel chez Simrise le Velvet Tonka by Alexandra Carlin voilà vous les avez tous là le gris charnel en extrême et le normal le Velvet Tonka je le vois pas ici mais bon peu importe il doit être un peu plus loin voilà et le Vanillaser aussi qui a été fait par Dominique Roupion donc là il y a une transparence je pense que si je clique sur le parfum on va voir aussi sur le site de Joa peut-être le parfumeur voilà vous avez voilà direct le mot du parfumeur j'aime bien je vois ils ont compris aussi Mathilde Béjaoui ici voilà il y a un très beau parfum voilà là vous avez une transparence vous pouvez y aller les matières premières etc ça c'est voilà de toute façon BDK commence à être vraiment connu puisqu'ils sont distribués dans plus de 500 points de vente et ils viennent d'ouvrir rue Saint-Honoré donc ça c'est une maison que je recommande et là on va rentrer dans le haut de gamme j'ai sondé mon audience sur Discord je leur ai dit les gars c'est quoi entrée milieu haut de gamme et il y en a un que je salue Arnaud il m'a donné ma maison préférée d'ailleurs je vous remets le top 10 des maisons de parfum j'avais fait un top 10 n'hésitez pas à aller le voir donc voilà en scène 2 tout de suite Ex Nihilo il y a Arnaud qui me dit Ex Nihilo mais les yeux fermés Ex Nihilo ils ont une élégance à la française et c'est exclusivité Jivodan on a vu Jivodan tout à l'heure avec voilà eux c'est pareil quand vous cliquez vous allez voir Frère Jean Narcotique c'est Quentin Biche derrière voilà ils sont une création de Quentin Biche vous avez attention vous avez d'autres créations avec la collection Babylon c'est super beau Ex Nihilo l'outalissement il est incroyable si vous voulez remplacer votre Dior Sauvage dans le style des parfums bleus c'est super beau voilà il y a moi qui l'ai fait il y a Yorti il y a fait le parfum il y a mis beaucoup d'amour il y a mis l'amour la passion et c'est la grande classe en fait franchement c'est magnifique c'est la classe à la française je me remercie James Bond si je mets ça voilà et des parfumeurs comme Yann Vanier qui a fait Citizen X Night Call voilà très très belle maison voilà 280 euros vous avez des parfums un peu plus abordables comme on a vu Florian Narcotique parce qu'il y a plusieurs collections voilà The Hedonis qui est imparable voilà 100 ml bon ça a pas mal augmenté mais on est sur des parfums exceptionnels ça je l'ai je l'ai tabassé je vous mets la review The Hedonis si vous le souhaitez voilà il y a encore moi qui l'ai fait il a fait beaucoup de parfums Jordi franchement une très très belle maison ex Nilo mais si vous voulez rester dans l'élite je vais vous en citer d'autres parce que vous savez que moi maintenant c'est cette parfumerie vers quoi j'ai envie de je me dirige tout simplement il y a cette maison que je suis vraiment en train d'exploiter j'ai fait un réel je vous le mets aussi j'espère que j'aurai assez de place pour le remettre mais il y a cette maison là que j'affectionne particulièrement je suis vraiment en train d'investir chez eux il y a j'aurais pu vous parler Xerjoff aussi mais je trouve qu'il y a beaucoup de déchets chez Xerjoff cette maison là à moi voilà si vous voulez l'élite de la parfumerie à moi c'est simple ils ont les meilleures résines du game voilà j'en discutais encore avec le personnel de chez Jovois attention les vélos voilà ils ont des extraits des Hatar aussi les extraits ici ils ont des Hatar vous avez les extraits c'est magnifique des grands parfumeurs vous avez Simrise et Alexandra Carlin qui a réalisé le dernier Crystal et Goldman voilà franchement super beau à moi je vous invite vraiment à aller voir vous allez même je vous mets en suite aussi si vous voulez avoir plus d'informations sur Amouage sur Fragrantica vous trouverez ici toutes les créations voilà Reflection Man qui a été fait par des grands parfumeurs c'est Cieuxzac je crois que c'est Lucas Cieuxzac j'oublie à chaque fois son prénom pardonnez-moi voilà vous avez des Hatar c'est très très beau à moi chez une maison qui date de 1983 j'avais fait un réel aussi dessus donc voilà à peu près je crois qu'on a terminé ce grand chapitre concernant mes sélections donc voilà je vous ai mis entrée, milieu et haut de gamme moi je pense que je vous ai tout dit maintenant vous savez tout du moins l'essentiel et voilà pour revenir à un conseil que je peux vous prodiguer si vous souhaitez passer à l'achat d'un parfum il y a trois réflexions à avoir si vous le voulez sinon vous allez acheter des dupes et là vous n'avez pas besoin de moi donc quelle est la maison de composition on l'a vu ensemble le parfumeur et la qualité de la matière première ça c'est très important si la personne n'est pas en mesure de vous fournir ces informations c'est sûrement qu'il y a un loup il faut se le dire aujourd'hui on est fatigué avec Google Exter on peut savoir parfois on va vous sortir aussi oui mais la maison ne souhaite pas communiquer sur ces informations ou c'est fait à grâce ah bah oui c'est comme les montres elles sont faites en Suisse moi je l'aime bien cette réponse c'est fait à grâce bah bravo oui tout est fait à grâce même le hood il est fait à grâce c'est connu bah bien sûr non non mais ça c'est the réponse faites attention red flag quand vous entendez c'est à grâce de tout ça c'est trop facile et comme je voulais préciser les marques qui produisent des dupes aujourd'hui qu'on appelle également du générique c'est de piètre qualité bien souvent c'est du synthétique et il y a différentes qualités dans le synthétique aujourd'hui elles parviennent à s'offrir les services d'un parfumeur donc essayez de conserver ces points de vigilance par rapport aux marques on en a parlé tout à l'heure même le générique je vois beaucoup de maisons pour pas les nommer parce que je vais pas leur faire de la pub ils mettent ombre nomade et ils te sortent un dupe ils disent c'est la même chose hé mon gars sérieux voyons le mot à fifine malheur au fraudeur on lit le même livre ou pas je vais m'adresser à vous directement parce que là dans une semaine vous savez très bien ce qui va se passer pendant 30 jours et voilà je voulais le placer ça parce que moi je suis fatigué que le consommateur il soit pas informé tu vois c'est comme maintenant il y a le Nutri-Score on sait si Nutri-Score on devrait faire pareil pour la parfumerie tu mets un Nutri-Score et t'arrêtes de nous dire que tu mets un c'est un c'est un ombre nomade c'est la même chose on va me dire qu'un Oud qui vient du Bangladesh qui a coûté je sais pas il est à 60 000 euros le kilo il arrive à nous vendre un parfum à 30 balles il faut arrêter de duper son audience je sais que je vais pas me faire que des amis mais moi je suis là pour la vérité je vous le dis je pourrais pas faire autrement même si je le voulais je pourrais pas et voilà ce que je vous le dis ce que je voulais conclure en tout cas et merci de votre patience pour des fois lorsque mes émotions arrivent un petit peu à ébullition je dirais ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous n'hésitez pas à vous abonner à me dire si vous aviez conscience de ces éléments et aussi quelques éléments à corriger si toutefois il y en a j'ai essayé d'être le plus précis possible parce que je sais que mon contenu est consommé par des professionnels même par vous donc à travers ce dossier dites moi si ça vous intéresse qu'on vous propose un format sur pourquoi un smartphone à 1500 euros par exemple mais pas de parfum à 250 c'est quelqu'un de mon discord qui m'a dit Olivier ça serait bien que tu fasses un petit peu ce type de format là ça m'a fait plaisir vraiment de vous partager ces informations c'était un travail pour moi et un plaisir à être partagé je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfum Sous-titrage MFP.